Natia et Bob, s'il vous plaît? Bonjour! Ça va bien? Oui, oui! Vous venez faire... Oui, j'ai des questions à vous poser aujourd'hui. Parfait. On va commencer par mesurer votre ventre. Pour voir s'il a cruci. Ça ne va pas être trop long, hein? Ok. Wow! Quatre semaines de plus! C'est bien, ça! Oui. Donc, vous pouvez nous asseoir? On va commencer. Ah oui! Passe-t-on à faire! Ok. Donc, vous m'avez dit que vous avez des questions? Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai écouté la musique à mon enfant. Je me demandais c'est quoi les effets que ça peut avoir sur mon enfant. Donc, premièrement, ça peut vraiment... Ça peut être utile. Oui, c'est quand même utile car ça peut le calmer. Surtout si vous faites écouter la musique classique. Ça, ça va le détendre. Puisque ça vous donne des histoires de vous, ça va détendre le bébé. Donc, oui, ça peut être vraiment... Ça peut vraiment être relaxé. Enfin, bien, être plus relaxé. Oui, ça c'est le qui va être... Mais c'est important de faire écouter de la musique classique. Puis, dans le fond, est-ce qu'il y a une méthode pour faire écouter de la musique? Oui, il ne faut pas trop l'approcher car ça peut affecter son sens auditif. Donc, il ne faut pas que ça soit trop... Puis, c'est quoi le sens que je dois... C'est quoi le sens qui se développe en premier? Euh, le sens qui se développe en premier, bien, c'est toucher. Ok. Lui, ça va être le troisième... Non, le quatrième, je veux dire. Puis, à la fin, ça va être, bien, la vie. Ok. Puis, est-ce qu'il commence à écouter... À écouter dès que c'est une semaine ou... Non, non, non. C'est important de faire écouter de la musique après la vêtue de semaine car avant ça, ça ne sert à rien. Il n'entend pas bien. Mais vraiment après la vêtue de semaine... Ok. Dans le fond, la vêtue de semaine, oui, il est développé. Oui. Ok. Puis, dans le fond, est-ce que... Christian, je ne sais pas... Elle est là, c'est normal. Une petite question! C'est pas grave. Mais non. Vous pouvez poser vos questions. Puis, est-ce qu'il y a des effets négatifs? Bien, c'est ça. Comme je vous ai dit, le seul effet négatif qu'il peut y avoir, c'est que si vous l'approchez trop du ventre du bébé, ça peut l'affecter. Ah, ok. À part ça, non, il n'y a pas vraiment de bébé négatif. C'est plus positif qu'elle s'en va le calmer. C'est tranquille. Mais moi, j'espère bien que ça va être une fille, l'enfant, parce que je la fais... Oui? Vous êtes plus seule? Non, 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 non. Bon, non, non, non. Moi, je préfère les petites filles. Mais non, je suis seule à mes petites filles. Il n'y a pas les petites filles. Ah, vous n'aimez pas les petites filles? Moi, je suis seule à mes petites filles. Je joue au souffle avec lui, aller au hockey. Non, non, pas une petite poupée. Non, non. Je préfère les petites filles. Oui, moi, je préfère les petites filles. Donc, ça ne me dérange pas si c'est un garçon, mais c'est juste que je trouve ça plate que mon mari veut juste un petit garçon. Imaginez, avec une fille, j'en ai assez, pas besoin d'eux, hein? Oui. Vous ne voulez vraiment pas une fille, hein? Non. Non. Mais à part votre question que vous aviez pour moi, comment elle dévoile votre grossesse? Dans le fond, j'ai beaucoup de nausées depuis deux ou trois semaines. J'ai vraiment mal au cœur. Dans le fond, j'ai arrêté de travailler il y a un moment parce que je trouvais que c'était trop pour ma grossesse. Ok. Je me suis arrêté de mettre des talons gros parce que j'en mettais toujours. Mes pieds n'arrivent pas de conflits. Mais à part ça, je pense que c'est vraiment... Donc, vous avez des nausées? Oui. Je pense que c'est normal avoir des nausées. Oui, oui. Mais sinon, des fois, j'ai quelques vertiges, mais je m'en reçois. Puis, après deux ou trois, après trente secondes, ça va mieux. Puis, dans le fond, c'est aussi surtout quand je monte les escaliers. Parce que des fois, je pense que c'est un peu trop... Je pense que je vais commencer à faire de l'exercice. Oui, bien ça, parce que c'est une bonne idée. Oui. Mais c'est ça. Comme je vous ai dit, c'est tout à fait normal de ressentir les effets de la santé. Oui. Puis, c'est bien aussi que vous ayez arrêté de travailler. Comme ça, ça va... J'ai plus de temps pour me proposer. Oui, c'est ça. Puis, aussi... Est-ce que vous avez des listes d'exercices que je pourrais faire dans mon papier? Oui, je pourrais me donner tantôt quand on... Ah, ok. C'est bon. Puis, vous, comment vous trouvez la grossesse juste après? Bien, je trouve que le dégo alimentaire est un peu particulier. Oui. Elle mange ça le matin, le temps du matin. Elle veut un déconnuchon. Elle veut que... Du go! Pas à la famille, pas à la façon. Non, en pêche. Oui. Puis là, s'il n'y a pas de yogourt en pêche, mais là, il faut jouer au super-sé. I like this, madame. Yogourt en pêche. Donc, vous avez des voix, les morceaux encore. C'est une grossesse. Oui, mais... Tu sais, moi, je ne vois pas vraiment ce que c'est la différence, là. Mais... Tu sais, bon, c'est comme ça, avec les pêches. Du go! Bien, c'est vous. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Oui. On sait jamais. Mais si ça affecte le pupé, là... Non, vraiment pas. C'est tout à fait normal. Ok. Vraiment. Donc... Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout. Non? Non, ça va. Donc... Est-ce qu'on pourrait avoir des clients? Oui, oui, je peux le donner, mais que non. C'est mieux. C'est ça, ici. Donc, ici, vous allez trouver tous vos exercices que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est des exercices qui sont à la maison? Non, non. Non. Non, je ne peux pas m'inscrire à 4 fois. Mais c'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Euh... Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oui. Oui. Merci. Merci. Ah oui, on s'envole. Merci. Merci. Vous voulez vous de chez vous? Merci, c'est gentil. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.